Eh bien enchanté c'est Herman, je vous souhaite la bienvenue dans cette Air News numéro 7 dans lequel nous allons aborder plein 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 de choses mais surtout le concours 600 abonnés. Donc c'est parti, petit générique et on se retrouve juste après. Alors oui ça y est, le concours 600 abonnés est ouvert, j'ai changé de plateforme. On est passé sur la plateforme Glim.io, de toute façon tous les liens pour accéder au concours sont dans la description. Vous allez avoir différentes possibilités pour vous loguer et vous inscrire et participer à ce concours parce que je sais qu'il y en avait qui avaient des problèmes avec leurs identifiants YouTube. Ça déconnait quand j'utilisais Tom Quiz, donc là j'ai changé de plateforme. Et le système aussi de jeu va changer. Il n'y a pas la petite question habituelle, voulez-vous participer oui ou non au concours ? En fait vous allez sur la plateforme, vous vous enregistrez soit avec votre compte YouTube soit simplement avec votre adresse email et votre mode page je crois. Enfin vous allez voir, c'est assez simple. Et ensuite vous allez juste devoir remplir quelques petites actions. Il y a une action qui est obligatoire, c'est d'aller visiter la chaîne YouTube. Vous allez voir, en fait ça va venir cocher des petites actions et vous allez gagner des tickets pour pouvoir participer au concours. C'est-à-dire que la première chose qu'il faut faire et qui est obligatoire c'est d'aller visiter la chaîne YouTube et du coup vous allez gagner un ticket. Si vous allez sur le compte Instagram et vous abonnez, vous gagnerez deux tickets. Si vous allez sur le Facebook, c'est pareil, vous gagnerez deux tickets. Et il y a aussi le compte Twitter, herman.fr, et bien vous aussi vous gagnerez deux tickets supplémentaires. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous allez juste visiter la chaîne YouTube, ça va vous débloquer l'accès au concours et votre participation sera validée. Vous aurez juste un seul ticket de participation de valider. Voilà c'est tout. Mais ça ne vous empêchera pas de participer. C'est juste que si vous remplissez les autres petites actions, donc visitez la page Facebook, Twitter et Instagram, du coup vous aurez des tickets supplémentaires lors du tirage au sort et du coup vous avez des chances en plus de gagner. Mais ce n'est pas une obligation. Donc voilà, tous les liens sont dans la description. La liste aussi des cadeaux à gagner, alors je la fais défiler juste là, mais je vous mets aussi une photo. Vous avez une photo globale de la caverne. Voilà, on va appeler ça comme ça, avec tous les articles que vous pouvez remporter. Ça va de la peluche au Blu-ray, aux figurines, tout un tas de petits goodies fort sympathiques. Donc je vous laisse apprécier la beauté de la caverne. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Et du coup, il y a des articles supplémentaires qui ont été rajoutés. Ceux-là, je vous les montre en direct. J'ai récupéré d'autres choses pour vous, pour le concours 600 abonnés. Alors là, c'est pareil, le système va changer un petit peu. C'est-à-dire qu'il y aura le tirage au sort, il y aura un gagnant et le gagnant va gagner 1000 points. Et en fait, avec ces 1000 points, il va pouvoir choisir plusieurs articles. Il y a des articles qui sont à 500, d'autres à 1000, d'autres à 2000. Et du coup, si vous voulez prendre deux articles à 500, vous pourrez, ou alors en prendre un seul à 1000. J'ai préféré faire ça, c'est un peu plus équitable. Et puis, ça permet aux personnes qui n'ont pas envie d'un gros cadeau et qui en veulent plusieurs petits, de pouvoir en choisir plusieurs petits. Je trouve ça assez sympa. Et donc, il y a des petits goodies PlayStation qui vont être rajoutés. On a des petites peluches, comme ça, sous licence PlayStation. Alors là, c'est une petite peluche à l'effigie d'un personnage de God of War. Ici, une autre petite peluche sous licence PlayStation aussi. C'est le jeu Parapa The Rapper. Alors, je connais de visuel, mais je n'ai jamais joué à ce jeu. Donc là, on en a deux logiquement identiques. Et là, on a encore une petite peluche, alors qu'il n'est pas sous licence PlayStation. C'est sous la marque Funko. Une petite peluche Emoji, en fait. Alors, la collection, c'est My Emoji, comme vous pouvez le voir. Et voilà, ça, ça va être rajouté aussi à la liste des cadeaux à gagner. Et on a des petites tasses, comme ça. Alors, il y en aura plein. Là, je ne vous en présente qu'une seule. Une petite tasse Mini Mouse. Voilà, je l'ai trouvé fort sympathique. Et en plus, alors, je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle je présente encore d'autres articles que j'avais rajoutés au concours. dans laquelle je déballais une commande qui venait de chez Zavi. Et dans laquelle il y avait des mugs de Nintendo dans lesquels, malheureusement, on ne pouvait pas boire parce qu'il n'y avait pas les logos comme quoi c'était des produits qu'on pouvait utiliser dans l'alimentaire. Alors que ceux-là, vous pourrez boire dedans. Vous pourrez vous en servir. Et ça, c'est plutôt cool. Avoir des tasses de déco, c'est bien. Mais des fois, c'est aussi intéressant de pouvoir boire à l'intérieur. Et celle-ci, c'est le cas. C'est pour ça que je les ai prises aussi pour vous. Donc voilà, tous ces petits goodies vont être ajoutés à la liste des cadeaux à gagner dans la caverne. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Tous les liens sont dans la description. Vous n'avez plus qu'à aller participer. Je vous laisse y aller. Mais avant de quitter cette petite vidéo, j'ai mes petites notes ici parce qu'il y a pas mal de choses à vous dire. Ouh là là ! En termes de vidéo, il va y avoir un test sponsorisé qui va arriver bientôt. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. Mais on va retester encore une petite minette comme la première que j'avais testée dans cette vidéo. Une petite minette, un petit panneau LED d'éclairage. Mais là, c'est un double panneau LED. La marque en fait pour laquelle j'avais fait le premier test m'a recontacté. Et donc, il m'a renvoyé un produit. Et donc, je vais refaire un test pour cette minette qui est différente. Qui est, à mon avis, mieux. Parce qu'en plus, c'est un double panneau LED. Elle est même moins chère que la première. Et ça a l'air d'être d'aussi bonne qualité. Je n'ai pas encore réalisé la vidéo. Donc, je ne veux pas trop m'avancer. Mais ça a vraiment l'air pas mal. Si la vidéo est tournée, d'ailleurs, je vous la mettrai ici. On va aussi avoir pas mal de tutos bricolage mécanique sur le berlingot. Parce que, voilà, mon embrayage est mort. Quelqu'un m'est rentré dedans. Donc, j'ai des réparations à faire. Et en plus, j'ai passé le contrôle technique. Et malheureusement, c'était un petit peu prévu. J'avais prévu de passer le contrôle technique pour avoir toute la liste des défaillances de la voiture pour pouvoir les réparer. Et donc, il y a énormément de réparations à faire. Ce n'est pas des gros trucs. Mais ça peut être intéressant de vous montrer ça en vidéo. Donc, il y aura pas mal de tutos mécaniques sur le berlingot à venir. Il va aussi y avoir des tutos bricolage. Alors, ça va être un petit peu de tout. Il y a la rénovation d'un portail en acier. Il y a la fabrication d'un petit sommier pour chien. Oui, un petit sommier pour chien. Vous verrez ça. Et puis, il y aura aussi du bricolage un petit peu plus important. Rénovation de charpente. Parce que, voilà, il y aura... Ce sera une petite surprise. Je ne sais pas si je vais diffuser les vidéos, si j'en parlerai sur la chaîne. Mais je pense que si. Donc, je peux vous teaser un petit peu. Mais il y aura un petit peu des petits vlogs sur l'immobilier. Parce que j'ai fait un petit investissement immobilier. Et que là, je vais avoir énormément de travaux à faire. J'ai d'ailleurs commencé. J'ai tourné d'ailleurs des vidéos, etc. Et je partagerai peut-être avec vous un petit peu l'avancement des travaux, etc. Un petit peu cette aventure dans laquelle je me suis lancé. Cette grosse aventure. Donc, je partagerai ça un petit peu avec vous. Mais pas forcément de manière hyper solennelle, etc. Je ferai peut-être de temps en temps des petits vlogs où je vous raconterai un petit peu ma life. Et je vous montrerai l'avancement des travaux. Mais en parallèle, il y aura quand même des tutos. Parce qu'il y a énormément de choses à raconter et à faire d'intéressantes. Donc, voilà. Vous verrez ça. Ça devrait sortir assez rapidement. Je verrai. Suivant la programmation des vidéos. Parce que vu qu'il y en a plein d'autres à venir. Il y en a pas mal aussi qui sont déjà prêtes. Elles sont déjà uploadées sur YouTube. J'ai juste à les publier. Mais je voulais d'abord faire ce petit Air News. Pour vous en parler. Vous proposer le concours aussi. Parce que ça fait un moment que vous l'attendez. Donc, je n'avais pas envie de vous faire traîner non plus encore pendant des mois. Ce n'est pas cool. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés. Donc, il ne faut pas que je sois trop en retard au niveau des concours. D'ailleurs, en parlant du concours 1000 abonnés. Ça se précise de plus en plus logiquement le fauteuil gaming. Donc, je ne l'ai toujours pas reçu. Mais ça se précise de plus en plus. Donc, ça c'est cool logiquement. Petit fauteuil gaming assez sympathique à gagner lors du concours 1000 abonnés. Il y aura une vidéo test bien entendu. Parce que vu que c'est un partenariat sponsorisé. Un partenariat sponsorisé. Ça ne veut un peu rien dire. Mais vu que c'est un concours sponsorisé. En échange, il faut que je fasse une vidéo unboxing et test sur ce fauteuil. Pour forcément l'avoir gratuitement. Et comme ça, vous aurez une vidéo unboxing et test de ce fauteuil. Et vous pourrez le gagner en concours par la suite. J'ai hâte de vous proposer aussi mes vidéos sur le montage d'un PC gaming pas cher. Pas cher, c'est un grand mot. Mais voilà, ça reste un PC gaming. Donc, on ne peut pas non plus baisser les prix au maximum. Mais j'ai enfin reçu toutes les pièces. Le bloc d'alimentation a mis 3 mois à arriver. Voilà, merci grosbile.com. C'est là où je l'ai trouvé le moins cher. Et d'ailleurs, c'est le seul modèle de bloc d'alimentation que j'ai trouvé qui me convenait. Mais il a mis 3 mois à arriver. Donc voilà, pendant 3 mois, j'avais toutes les pièces du PC. Mais je ne pouvais rien faire avec. Donc, c'est enfin arrivé. Donc, je vais enfin pouvoir vous proposer aussi ce petit tuto de montage PC gaming. Et du coup, par la suite, vous proposer des vidéos d'encore meilleure qualité. Puisque ça va m'aider d'avoir un bon PC pour faire du montage. Ça, c'est quand même vachement important. Et il y aura des petites vidéos hors série. Alors, j'ai appelé ça hors série. Pourquoi ? Comme vous avez vu dans mes vidéos, à chaque fois, je mets tuto, air news ou un intitulé en début de titre pour bien pouvoir tout trier. Et comme ça, les gens qui sont abonnés à ma chaîne, directement, ils voient si c'est une vidéo qui les intéresse ou pas. Je ne vais pas forcer les gens à regarder des vidéos qui ne les intéressent pas. Quand on s'abonne sur ma chaîne pour du bricolage, le jeu vidéo, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc, comme ça, les gens peuvent zapper assez facilement. Je n'aime pas faire du putaclic et induire les gens en erreur. Je trouve ça nul. Et donc là, je vais créer un nouveau type de vidéos. Ce sera les vidéos hors série parce que je me suis rendu compte qu'il y a des fois, j'ai envie de faire un petit peu d'autres concepts. Et par exemple, pour la rénovation du portail que je vais vous proposer bientôt en vidéo, ce n'est pas vraiment une vidéo tuto parce que je ne parle pas. C'est un nouveau concept que j'ai voulu essayer. Donc, du coup, ce sera une vidéo hors série. Comme la vidéo pour le concours d'Amixem sera classée aussi dans les hors série, de temps en temps, je me ferai des petits plaisirs comme ça. Je ferai des petites vidéos hors série qui n'ont pas vraiment de thème mais qui peuvent être sympathiques parce que je n'ai pas envie de me limiter sur cette chaîne YouTube. Donc, j'ai envie de faire plein de tests et de vidéos différentes. Et donc, ce sera des petites vidéos hors série et des concepts un peu nouveaux. Et ça me permet aussi de tester des nouveaux styles de montage, voir si c'est intéressant. Et puis, moi, ça me plaît énormément de faire ce type de vidéos parce que quand on fait des vidéos tuto, ça demande quand même du travail, un temps de montage assez fou. Et c'est quand même, même si c'est des sujets différents, assez répétitifs. Donc, voilà, à force, ça peut devenir un petit peu lassant. Alors que là, tester des nouveaux concepts, moi, ça me change un petit peu de mes habitudes. Et c'est vraiment très plaisant. Et derrière, je n'ai pas vraiment de notion de résultat hyper importante parce que vu que je ne vais pas en faire des quantités et des quantités de ce type de vidéos, comme ça, je suis... Enfin, c'est cool. Donc, voilà pour toutes les infos. J'espère que toutes ces infos vous auront donné l'eau à la bouche. J'ai hâte, du coup, de vous proposer toutes ces petites vidéos. N'hésitez pas à participer au concours 600 abonnés pour gagner l'un des cadeaux de la caverne. Surtout, hein, il ne faut pas hésiter. Merci d'être abonné à la chaîne. En tout cas, c'est super cool parce que le nombre d'abonnés monte petit à petit. Pour l'instant, je suis à une moyenne de 50 abonnés par mois supplémentaires. Et c'est vraiment cool. Vous êtes de plus en plus actifs aussi dans les commentaires. Et ça, c'est... Bah, c'est top. Donc, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et surtout, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que dans la vie, vos seules limites, ce sont vos idées. Et moi, je vous dis à bientôt. Voilà ! Bon, bah, j'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que je n'ai rien oublié. Au pire, ce n'est pas grave.